Bonjour Daniel. Bonjour. Je crois que j'ai fait le cours de technique de travail social au Collège de la Cité et j'ai un travail qui porte sur une réflexion par rapport à moi pour le futur, devenir technicienne ou technicienne de travail social. Dans une partie de ce travail, il s'agit de rencontrer une personne que je connais et qui me connaît et qui pourra me dire un truc. Cité de transparence, les valeurs, les qualités, les traits de personnalité qu'elle aurait identifié chez moi et qui pourraient m'aider à devenir une travailleuse ou une technicienne de travail social appréciée aussi bien de mes clients que de mes collègues du travail. Je veux aussi ajouter que Daniel est une travailleuse sociale spécialisée en santé mentale. Elle travaille depuis 30 ans maintenant à l'hôpital Montfort. Alors, Daniel, quelle valeur toi tu as identifié chez moi et qui m'aiderait à bien faire mon travail de technicienne de travail social? Rapidement, merci beaucoup de m'avoir invité et j'aimerais souligner le fait que c'est difficile de faire la distinction entre valeurs, qualités et traits de personnalité. Mais selon moi, les valeurs que tu incarnes, Marie-Joséphine, c'est l'intégrité et la compassion. Ces qualités-là ou ces valeurs-là sont indispensables dans le travail avec les populations vulnérables et toi, Marie-Joséphine, je trouve que tu incarnes ces valeurs de manière exemplaire. D'ailleurs, l'intégrité est au cœur de ton engagement. J'ai souvent témoigné ta sincérité, ton honnêteté et ta fiabilité dont tu as fait preuve et que tu as inspiré confiance chez tes amis, nos amis et tes collègues. La compassion est au moteur de ta mission et puis tu es quelqu'un de profondément humain et intègre. Ta capacité à sentir et réagir face à la souffrance des autres fait que ton soutien est inestimable. Merci beaucoup. Est-ce que rapidement tu peux me dire pourquoi tu as quelque chose de très concret qui peut soutenir ce que tu as dit? Bien, je peux le démontrer de façon concrète en parlant de tes qualités et de tes traits de personnalité. Alors, ce sont dans tes qualités, telles que la communication, tu démontres continuellement cette valeur d'intégrité et de compassion. Par exemple, en communiquant avec les gens, qui est une qualité qu'on a aussi besoin en travail social et que tu maîtrises bien. Alors, tu as la capacité de transmettre des messages clairs et accessibles en communiquant avec les autres. Par exemple, tu as été tuteur en mathématiques pour mon fils et tu adaptais ta façon de parler et le vocabulaire que tu utilisais pour s'assurer que mon fils comprenait bien les messages que tu voulais lui transmettre. Aussi, une autre façon de démontrer ton intégrité et ta compassion, c'est par ta qualité d'offrir de l'aide aux autres. Alors, les autres qui sont dans des situations délicates, qui traversent des moments difficiles, tu démontres beaucoup de résilience émotionnelle. En choisissant d'être à la fois un pilier de soutien et une force d'espoir, tu démontres ou tu permets, tu donnes un répit temporaire aux gens qui recherchent ton aide et tu nous transmets une force durable à chacun avec lequel tu interagis. Ayant hébergé chez toi plusieurs personnes nécessitant non seulement un abri, mais surtout un milieu sain et aimable, c'est grâce à la confiance que tu leur communiquais qu'ils ont pu apprendre, selon moi, à croire en eux-mêmes et à croire et avoir de l'espoir pour un meilleur avenir. Merci, Daniel. On peut passer maintenant aux traits de personnalité. Qu'est-ce que tu as retenu pendant ces temps que tu peux partager avec moi en tant que trait de personnalité? Alors, tout d'abord, je citerais l'empathie. Alors, cette capacité à comprendre et partager les sentiments d'autrui est crucial dans le travail social. Et toi, Marie-Joséphine, tu possèdes une aptitude naturelle pour écouter attentivement et sans jugement. Par exemple, tu m'as souvent offert à moi un espace sûr lorsque je me sentais en détresse, me permettant ainsi de m'exprimer librement et de me sentir soutenue et de trouver la force pour faire face à mes épreuves. Je dirais aussi en termes de trait de personnalité, c'est pas juste l'empathie, Marie-Joséphine, mais il y a aussi la patience. Tu démontres une grande capacité de patience et ceci est important aussi dans les relations d'aide, surtout lorsqu'on fait face avec les gens à des situations complexes et que ça prend du temps à démêler. Alors, tu te distingues par ta volonté de respecter le rythme des autres. Encore une fois, en utilisant l'exemple du tutorat avec mon fils, tu t'assurais de toujours ajuster ton enseignement au rythme d'apprentissage de mon fils, qui cultivait selon moi à la fois sa compréhension de la matière, mais aussi sa confiance en soi. Alors, j'aimerais poursuivre, Marie-Joséphine, que tu aussi démontres, en termes de trait de personnalité, tu démontres aussi beaucoup de résilience et de flexibilité. Puis, ceci, ce sont des traits de personnalité qui vont t'aider en tant que travailleuse sociale. Mais toi, tu as fait preuve de résilience et de flexibilité face à tes propres épreuves. Alors, tu as vécu dans plusieurs pays, en Angleterre, au Canada, souvent toujours éloigné presque de tes amis puis de ta famille, mais tu as su t'adapter sans cesse à ces épreuves-là. Alors, cette capacité à rester solide face aux incertitudes, à persévérer en dépit des obstacles et à maintenir une attitude positive, selon moi, montre combien tu es préparé à affronter les défis professionnels. Merci beaucoup. En conclusion, Marie-Joséphine, alors tu es une source d'inspiration qui incarne les valeurs humaines les plus élevées. Les qualités soulignées, les traits de personnalité et les valeurs rassemblent tout nécessaire pour devenir une remarquable travailleuse sociale. Ces qualités, ta capacité à écouter sans jugement, ta patience inébranlable, tes compétences en communication, ta résilience, ton intégrité, ta compassion font de toi une candidate idéale pour le travail social. Je me sens bien flattée. Merci beaucoup, Daniel. Et j'espère, c'est sûr qu'on aura le temps de se retrouver et de discuter dans l'avenir. Je suis très contente. Je n'aurais pas trouvé tout le monde possible pour te dire merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada